Eh bien salut tout le monde, c'est Béjane Winterbine, aujourd'hui nouveau vlog dans lequel je visite les parcs eoliens dans la région de Siney. Pour commencer ce vlog, voici le premier parc eolien qui suit de courrières. Ce parc sera géré par la société Storm, société enversoise qui est connue notamment pour son parc à Gans ou encore à Beth. Je dis « sera » car ce parc est en construction, il s'agit ici de 3 Nordex N117 sur tour de 120 mètres avec une puissance de 3,6 MW ce qui signifie que la hauteur totale sera de 178 mètres. Au moment de cette voie off, une eolienne est déjà construite. Je ne suis pas allé plus près car il y a COIN la caméra et aussi filmer une fondation en béton, ce n'était pas utile à mon goût. Dernière info de ce parc, c'est également le premier chantier éolien que Storm fait en Wallonie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sur ce plan, je vous montre la bâche du parc éolien qui a été faite par Storm. Donc les marqués Storm construisent ici le parc éolien de Courrières, l'énergie verte pour 7200 ménages, d'ici les TDB23. Il y a aussi également leurs réseaux sociaux et aussi à côté il y a une image avec une éolienne sans vion, la BMN2. Ici vous pouvez apercevoir le parc éolien de Assès-Lafane qui est composé de 4 éoliennes Enercon E53 de 800 kW chacune. Ce parc a été construit par B-Energy et qui est également le propriétaire. Alors auparavant elles étaient trois, récemment il y a eu une extension avec la quatrième. Et la quatrième, si vous pouvez l'apercevoir, c'est celle qui est au fond à gauche. J'aurais aimé vous filmer les pieds de cette éolienne parce qu'elle est en tout cas assez vite. Mais malheureusement je ne connaissais pas les chemins pour y accéder à ces éoliennes. Et voilà, à part sur la nouvelle qui est celle-ci, juste devant vous. Prochain parc éolien, celui de GFOE ou Géante du Samson car elles sont appelées comme ceci. Ce parc est composé de 6 éoliennes Siemens SWT113 de 3,2 MW par machine. Ce parc est entre les mains de la société louvaniste Wind Vision. Maintenant vous pouvez admirer le pan que j'ai fait. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Maintenant, prochain parc éolien. Prochain parc éolien, le parc éolien de Sine-Pessou. Alors, le parc éolien est composé de 6 éoliennes, je vais vous le dire après le modèle. Voilà, ça vaut un point de vue d'ici. L'exploitant Enneco a gentiment mis ce panneau ici. Voilà, parc éolien de Sine-Pessou. Donc là, le padeau du parc éolien, province Namur, commune Sine-Air, zone agricole. Ah, le parc là est mis au service de la ville. Des photos, ça c'est la cage d'ancrage, ça c'est pendant les terrassements. Et là, vous avez toutes les caractéristiques que j'ai fait. Voilà, vous avez les caractéristiques des scènes. Là, vous avez des informations concernant les mégawatts d'heure et tout ça. Je ne connais pas trop là-dessus. Eh, des photos du montage. Ah oui, ça c'était pendant le rotor qui monte. Enfin, au moment où il monte le rotor, pardon. Ça c'est pendant le montage. Je sais quoi. Mais il y a un gros environnemental. Ah oui, Enneco a fait une zone de compensation parce qu'il voulait préserver la biodiversité de ce parc éolien. Et donc, ils disent ce qu'ils ont mis en place. Et là, nous avons une carte de tous les éoliennes et de tous les villages aux alentours. Bessou, Psy, Chapeau, Puchassou, je ne sais pas comment on dit. Mais franchement, je l'aime bien les panneaux d'informations que Enneco met en place. Parce que c'est bien clair, c'est bien informatique. Enfin, informatif, pardon. Informatique. Et malheureusement, il n'y a pas ça à tous les parcs éoliennes d'Eneco. Donc c'est un peu dommage. Mais à Sidney, il y en a bel et bien un. Donc, si Enneco met en 100 mètres, il y en a 100 mètres, en bas de 100 mètres. Ah, ils ont fait les fondations avec un peu forcé pré-injecté. Super. On a même le poste de source, le poste de raccordement. Ben, Enneco, vous en dites les infos. Je vous montre une dernière fois le parc. On va zoomer sur cette éolienne-ci, pour laisser flou. Comme ça, on en a deux ici. Là-bas. En plus, ils sont stylés les éoliennes. Nous voici au pied d'une éolienne Nordex N100 Gamma. Ce que j'ai remarqué avec cette éolienne-ci, c'est qu'il n'y a pas les sortes d'échelles bizarres en forme de cercle sur le mât. Je vais mettre une photo de quoi je parle. Je fais en référence au N100 de H.R.O.V.I. Parce qu'à Cine, il n'y a pas ces sortes d'échelles. Je ne sais même pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Mais bon, pour moi, c'est juste un petit constat que je vous dis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En route vers un autre parc éolien. Sous-titrage ST' 501 Je ne vous montre pas encore l'éolienne. Je vous montre le panneau d'informations. Là, vous avez tous les caractéristiques, tous les modèles. 8 éoliennes, des sanglions et des Vestas. Il y a une V110 et des sanglions. Ah oui, 6 de 3,4, une de 3,2 et de 2,2. Ça, je vais te montrer. Ça, ça compte toujours les trucs classiques de Luminus. Parce que oui, c'est Luminus, c'est l'exploitant du parc. Ça, à chaque fois. Le QR code pour dire en leur vidéo comment fonctionne une éolienne. Oui, ça, chute de glace. Mais il neige pas, donc tranquille, tranquille. Là-bas, nous avons le parc eolien qu'on a vu tout à l'heure. Le parc eolien de Sinepesso. Bon, je ne peux pas jouer plus que ça, malheureusement. Bon, trêve de blabla. Je vous montre l'éolienne. C'est celle de Spie, mais avec une bande rouge. Ici, nous avons la Lune. Je vous montre le reste du parc. Bon, le soleil revient, donc je vais le faire rapidement. Donc ça, c'est une Sennvion M104 avec une puissance de 3,3 MW. Ça, c'est une M114 avec une puissance de 3,4 MW. Je voulais aller au pied de celle-ci, mais celle-ci, elle est tellement loin. Et les chemins sont très boueux, si je puis dire. Et donc, c'est très difficile de rouler. Et pour y accéder à l'éolienne. Et la V110, elle est là-bas. C'est celle-là-bas. Elle est tout au fond. Je voulais aussi aller au pied de la V110, mais elle est aussi très, très, très loin. Sinon, on est au moins au pied de la M104. On a encore une autre là-bas. On a encore deux autres ici. Et deux autres là-bas. Là, il y a la M104 et la V110. Alors, ce parc éolien, il a été construit en 2010. Et je pense que c'était l'un des plus puissants de Belgique, il me semble. C'est aussi que je me trompe. Là, nous avons la cabine. Et encore, le système pour rentrer dans l'éolienne. Mais ça, c'est vraiment que chez Senvion, qu'il y a une sorte de chêne bizarre. Et puis là, ils mettent la porte au-dessus. Il n'y a que Senvion qui a ce système-là. Là, je vous ai filmé. Et là, il y a un parc éolien. Et le prochain parc éolien, on va le voir qui est là-bas. C'est le parc éolien de Salazie. Une autre séquence que j'ai envie de vous montrer avec ce parc éolien, c'est que vous voyez, les éoliennes, elles ne tournent pas de la même manière. Il y en a une qui tourne plus vite et une autre qui tourne plus lent. C'est que tout simplement, l'éolienne ici, qui est la M114, crée des tourbillons qui a freiné la M104 derrière. Voilà pourquoi des fois, si vous voyez des éoliennes tourner moins vite, plus vite l'une de l'autre, c'est que tout simplement, les éoliennes voisines créent des tourbillons qui ralentissent celles de derrière. Le feu d'obstacle, je ne sais pas si vous le voyez. Non, on va avancer le feu. Ma caméra, j'ai du mal. Ma caméra, elle a du mal à que ce ne soit pas très fou. Voilà, là où vous l'avez vu, le feu d'obstacle. Le reste des éoliennes. La V110. La V110, j'aurais aimé d'avoir la V110, mais bon, très très loin et les chemins sont très déficibles pour... Les chemins sont très brûleux. Il faut être tout à fait. Il faut être tout à fait. Il faut être tout à fait derrière. Oui, tout à fait. Une dernière. Ah, je n'ai pas vu, mais il y a aussi le logo de Repower sur la Nasser. Oh mon dieu. Dernier parc éolien de cette vidéo, de ce vlog. Le parc éolien de Salazine. Il y en a une là. Et il y en a trois là-bas. Cinq éoliennes, Nordex, 717. Parc éolien, exploité par New Wind ou Elawad Energy. C'est la même société. Oh là là. Magnifique. Alors, ce parc éolien a été construit en 2021 et une extension en 2022 de deux éoliennes. Il y a eu deux faces, comment dire, ce parc éolien. Je pense que c'est la première fois que je vois des N117 tourner. À nu, ça ne tournait pas. Et chez Raphaël, ça ne tourne toujours pas. Là, on a le numéro de l'éolienne. Et là-bas, nous avons une parc éolien de Splantin avec six éoliennes NRGOG de 82. Exploité par Luminus. Et j'ai envie de dire que Eneco voudrait en mettre cinq de plus dans ses alentours. Wow, sacrée machine à N117. Attendez, on avait des trucs de Nordex. Ah, N117 sur... Ah, ça ne se voit pas très bien. Là, ils disent que c'est Nordex. Là, on a toutes les infos. Ah, sur Tour de Nantes, il y a un mètre. Soins et aux électriques, Thrust Aid. Wow. Des zones. Wow. Quand même, beau conduire. Là-bas, on a eu une éolienne toute isolée. Ah, il y a des points blancs. Ah, bon, ça ne voit pas l'éolien. Ah, c'est celui de... De Assess, la Fanny. Alors, ça, je ne sais pas c'est quoi. À chaque N117, il y a ça. Je ne sais pas c'est quoi. Je pense que c'est le radiateur. Ça aussi, je ne sais pas c'est quoi. On découvre. Là, nous avons le reste du parc. Bon, je ne pense pas que j'allais tout près parce que... Il y a une caméra là. Je ne sais pas c'est quoi. Numéro de l'éolienne. Dernier point de vue sur ce parc éolien. Oh, my God, c'est impressionnant. Les trois éoliennes qui restent. Parc liens de spontin. Tandais que j'ai sauvé, il ne faut pas. Voilà, toi, tu es d'isolé du groupe. Je pense que je vais m'arrêter là. Merci au cadavre. Vous avez commencé à cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Lâchez un like. Qu'est-ce que dit l'éolienne ? Lâchez un like. Écoutez-la, s'il vous plaît. Et moi, je vous dis tchao. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501